Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouve tous en santé. Aujourd'hui je me suis dit j'allume ma caméra et je parle avec vous. Vous êtes mes copines, non, on peut papoter, on peut se dire beaucoup de choses et je pense que j'ai des trucs à raconter, voilà. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Je ne sais pas ce que je dirai dans cette vidéo ni ce que je ferai, mais j'espère qu'elle va vous plaire. Non, là j'ai planifié déjà faire le coquille et au moins ça je suis sûre que je vais partager avec vous, même si ce ne sera que des séquences. Et là je viens de me réveiller, j'ai la face qui est bonne. Je viens de me réveiller, j'ai tellement dormi que le soleil est en train de finir. Je pense que je vais commencer par lancer une machine et vous montrer la nouvelle installation pour la machine. J'ai fait faire une nouvelle installation parce que j'étais déjà fatiguée de porter le saut d'eau et verser dedans. Donc le plombier est arrivé, il m'a fait une superbe installation. Et même mon souci de baisse de tension, j'ai trouvé une solution à ça. J'ai réfléchi avec un ancien camarade de classe et tout, et on a trouvé la solution. Tout ce qui me restait, c'était les moyens. Donc dès qu'il y a eu les moyens, allez, pape, solution, ok. Non, le genre qui avait la baisse de tension, ma machine à laver, on fait lentement, genre, maintenant ça a changé. Bref, ma vie a changé. Ça a vraiment changé. Donc il y avait un régulateur de tension dessus, mais la place de régulation de la tension de ce régulateur-là était trop... C'était pas très large en fait. Du coup, on a des chutes de tension ici. On a besoin d'un régulateur de tension vraiment sophistiqué pour résoudre le problème. Donc je vais vous montrer tout ça, espérant que vous, chez vous, que ça puisse vous aider à vraiment pallier à ce problème. C'est une installation que vous emportez partout et que vous soyez en location au propriétaire. Si vous êtes en location, il y a une salle. Après, on n'enlève pas. Vous partez avec. Donc pour ceux et ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de deux filles. Je vis au Cameroun. Je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuce, rangement, organisation, vie de maman. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et de partager aux doutes de vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un vlog. J'espère qu'on va s'en sortir. Moi et les vlogs, le niveau du vlog est élevé. J'espère qu'on va s'en sortir. J'espère qu'on va quand même partager quelque chose de bien dans cette vidéo. Parce que moi, j'ai toujours à faire. Je ne restais jamais dans cette maison sans avoir un truc à faire. Je me suis dit, ok, j'ai fait un vlog. Je partage avec vous ce que j'ai fait. Vlog de la journée et tout. Parce que j'ai toujours à faire dans ma maison. Quand je finis de dormir, comme je viens de dormir là, je me réveille. Il y a toujours un truc que je dois faire. Et comme là, il y a le linge, il y a le linge sale. Il y a la cuisine. Il y a, bref, on verra bien dans la vidéo. Alors les amis, je vous prie de toujours écouter mes vidéos. Oh Elsa. Elsa, tu fais déjà le désordre. Je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, liker, commenter et partager. Et dites-nous-moi quelque chose à me commenter à la fin de la vidéo. Si jamais il y a eu quelque chose qui vous a intéressé ou pas. Bon, là, je suis dans la chambre. Si vous allez wonder qu'il y a eu le rideau. Finalement, j'avais mis le rideau sur la panderie comme ça là. En fait, c'est vrai qu'on m'avait conseillé de mettre un rideau. J'avais un rideau tout blanc. Le tout blanc, c'est sali. J'ai mis ceci. Je n'ai pas envie de mettre un rideau qui a une autre couleur que mon mur. Vu que le mur de ma chambre est blanc. C'est ça. J'ai mis ce rideau aussi. Bon, maintenant, je commence par quoi? Ah, le toc-toc qui est en train de passer. J'ai des chaussures à côte. Je vais aller donner quelques chaussures sur le toc. Donc, vous connaissez le toc-toc. Ce sont les coordonnées ambulantes là. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel pays vous êtes. Et si vous avez ça. Nous, ici, nous avons des coordonnées ambulantes qui passent au quartier. Du coup, quand tu as des chaussures qui sont coupées là, tu laves seulement, tu sèches, tu déposes et tu les attends. Donc là, il est en train de passer. Je vais aller trier ce que j'ai à coudre. Espérant que le montant que je vais lui proposer va passer. Ça ne passe pas. Bon, j'aurais dû quelques paires. Avant, on se présente. On sort. Ça, c'est le chapeau de ma mère. Elle a laissé ça ici pour que je porte quand il y a le soleil pour aller au marché. Moi, je n'ai pas encore porté ça. Bon, quels sont les chaussures à coudre là? Il y a ça là. C'est ça là. C'est ici. Il y a un endroit là. Voilà, c'est ici. Ce n'est même pas grave, mais j'ai peur que, en marchant avec un jour, que ça me laisse en route. Avec ici. Avec ici là. Voilà, c'est le vrai endroit. Ah, ce n'est même pas très grave, mais le genre de choses, si tu peux remasser avec, tu rentres pieds, Numaça. Il y a un balai ici aussi. Je l'ai abandonné depuis. Je n'ai même pas décollé où là. C'est ça. Voilà. J'ai abandonné ça depuis à cause de l'endroit ici. One. Parce que c'est principalement ça. Et ici. Tour. L'autre pierre commence. Peut-être que vous me coudre les deux fois. Il y a ça là. Ça là, alors, j'ai laissé ça depuis parce que il y a un pied là. J'ai abandonné depuis, il y a même l'autre gauche. Bien, j'arrange une fois les deux. Voilà. Ça me fait un paquet de chaussures à ranger. N'hésitez pas me dire en commentaire combien vous aurez payé. Vous, à ma place. N'hésitez pas me dire en commentaire. Vu qu'il doit contourner ceci. Contounez ça. Ici, les deux côtés, puis devant la cuquette. Pareil pour là, vous aurez payé combien. Bon, j'irai pour 1000 francs. Tout au plus. Bon, je vais me discuter à 800 fois d'abord. Les temps sont durs. Donc là, on entre aux toilettes. J'ai ma machine à laver semi-automatique. Semi-automatique delta. 8 kilos. Donc, c'est ça là maintenant. Je prends là et je branche ici. C'est toujours ici que je branche de cuivre. Mais avant, j'avais... Donc, avant, je branchais ici. Là, je déposais le régulateur de tension ici. Puis, je branchais la machine sur le régulateur. Avant de faire marcher. Maintenant qu'on a résolu mon problème de régulation de tension à la maison. Je branche directement là. Et c'est parti. Donc, voilà l'installation dont je vous parlais. Le plombier est venu. Donc, il a raccordé les câbles à ce niveau-ci. Le tueur s'était venu à la machine. Mais j'avais gardé ça à la maison. Donc, vous voyez que ça s'est même moisi. J'avais lancé ça, je crois, sur mon lit pendant longtemps. La machine, elle fait déjà deux ans. La machine se fait déjà deux ans. Et je portais toujours le saut d'où je versais. Donc, il est venu, il a raccordé. Et il a mis là. Donc, voilà. Maintenant, l'eau ne entre pas ici. Et directement ici, il a percé, il a percé, il a percé même un peu ça là. Il a percé un truc. Bref, il a raccordé le tuyau pour que j'évacue directement l'eau là-bas. Donc, voilà. Voilà ma nouvelle installation qui vraiment a changé ma life. Ça a changé. Maintenant, j'ouvre juste là. C'est ça ma machine. C'est quoi ça m'occupe? Donc, je vous la mets à marche. Si je veux laver juste, wash, c'est juste pour laver et s'arrêter. Parfois, je mets les vêtements en normal. Donc, je m'arrange à mettre. Si je ne veux pas mettre beaucoup d'habits, je m'arrange à ce que le niveau ne soit pas à 6 telles que c'est là. Et ce soir, ça c'est 2 litres. Et je mets juste à manger. Donc, voilà. Maintenant, ça me charge l'eau seule. C'était quand même devenu fatigant de devoir porter les seaux d'eau chaque fois et verser à l'intérieur. C'était quand même devenu fatigant de porter les seaux d'eau tout le temps et verser à l'intérieur. Ça coule lentement, mais c'est déjà ça. Au moins, je ne fatigue pas. C'est le temps que ça me prend maintenant. Mais bon, j'anticipe. Donc, je peux me lever tôt. Je mets juste à manger, quand la quantité d'eau est là, je viens de mettre les habits. Ou bien pendant que c'est comme ça, je mets directement le savon et les habits. Je ne veux pas, moi. Quand ça va atteindre le niveau d'eau, le niveau d'eau nécessaire, ça va commencer directement à tenir. C'est même parce que j'ai bien expliqué. Donc, je disais que je peux me lever, je mets les habits là-dedans, je mets directement le savon. Dana, qu'est-ce que tu fais le bruit? Dana, pourquoi ce bruit? Donc, je disais que je peux me lever, je mets les habits, je mets le savon et j'actionne juste comme ça. Puis, je ferme. Je ne suis pas pas d'âme d'occupation. Donc, quand ça va arriver au niveau d'eau, ça va commencer à laver tout seul. Donc, là, ce n'est pas en train de tenir, vous voyez. Mais quand le niveau d'eau sera atteint, ça va commencer à cuiner et commencer directement à laver. Donc, c'est un peu moins... C'est moins fatigable. Bon, là, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre le Kavala, mettre le savon et partir, quand je m'en veux, quand je trouve. Le condomnie a lieu de 1500, calmant. 1500 pour tous les cheveux là. J'ai dit, ok, papa, continue alors le chou. Tu vas attendre qu'on ne trouve pas, parce que tu vas encore me laisser 1000 francs. Si tout le monde refuse d'ici le soir, je vais faire trop dire quelques paix aux 1000 francs là. L'autre paix, on va voir, tout est devenu cher. Même les prestations, les prix ont manqué, donc pour le manque, on va seulement faire comme ça. Réaliseriste. 500,000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000 ? Donc, unтыau là, l' kannst一定要 de ceci. là je vais tremper mon coquille et d'un naya en train de balayer le sol pour amener elle acheter le poids mener elle achète la fin de balayer le sol amène vous fait quoi le sol non ça va maintenant que tu voulais manger la coiffeuse oui fin de balayer tu manges regarde le sol que tu dis que tu es en train de balayer non mais sérieux terminé quoi regarde là bas qui t'allait balayer et ça recule non bon maintenant que tout est trempé je peux manger quelque chose et venir laver rapidement vous savez quand je trempe je ne laisse pas traîner j'enlève vite fait les pulpes là les saletés et je laisse tremper maintenant que ce soit mou avant que je n'écrase désolé pour les bruits dans la vidéo les amis il y a les motos qui passent les gens qui passent et qui font le bruit c'est quand même un samedi clic là a à à a mais tu manges le temps que tu amènes sur la porte je crois que maman tu as continué comment la porte sous les cheveux tu as mangé stop, tu as fini de m'aider ton couloir tu mets mon avocat comme on fait l'avocat si on marchait elle vendait 2 200 j'ai demandé qu'elle nous donne 3 500 elle a accepté ça sont les avocats qui vendent à 500 500 francs quand on se vendait maintenant si j'appelle l'avocat des enfants je passe à l'essence l'autre jour il y a eu maman qui avait mis les avocats 500 francs mince j'ai dit que l'avocat a 100 francs et envie d'avocat là j'étais 6 j'avais 500 et 100 francs j'étais 6 je suis arrivé à la maison c'est où j'ai compris que le moins cher là quand quelque chose est cher tu vois ce qui est moins cher il faut avoir peur tout était gâté j'ai même pas pu manger d'oeufs j'ai même pas pu manger d'oeufs j'étais sûre que j'étais tombé sur le jackpot jackpot mais allons change les chaussures c'est que tu as déjà cinq ans ok je suis piété ok c'est n'est pas là vous remenez bon je finis de manger et on se retrouve pour la vlopo qui autre chose j'ai dit que c'est le vlop je vais essayer le vlop j'espère que je ne vais pas finir dans la voix off parce que c'est mon travail je commence et hop dans la voix off c'est quoi le bruit les filles sont revenus la coiffeuse je n'ai pas là les deux coiffeuses à proximité de la maison ne sont pas là je sais pas comment elle peut fermer comme c'est un week-end elles ajoutaient 13 ok tu vas pas pleurer non je viens mettre la caméra si tu pleins mes copines vont voir comment tu pleures quand il y a la caméra tu te comprends non voilà donc on va mettre la caméra si tu pleures mes copines vont voir comment tu viens voilà donc le câble que vous voyez derrière là le gros câble noir là c'est l'installation dont je vous ai parlé donc j'ai un régulateur de tension de grande capacité de grande puissance qui alimente une fois toute la maison tout l'appartement donc le câble pourquoi tu fais le bruit à vélo quand je parle non le câble là derrière ce mur ci il y a ma boîte comment on appelle même ça bref la boîte avec les disjoncteurs qui l'arrivée du courant dans la maison quoi l'arrivée du courant dans la maison juste là derrière il y a ça l'arrivée du courant dans la maison donc l'électricien a juste percé un peu remettait à l'arrivée du courant et voilà donc il a percé juste là descendre ici comme ça câbler et toute la maison est sur ce régulateur ci voilà toute la maison est sur ce régulateur de 10000 VA donc voilà la tension qui arrive dans la maison 223 volts donc ça prend le courant qui arrive quelle qu'en soit la baisse de tension et ça te régule ça si le courant arrive chez toi par exemple à 100 volts la tension pardon si la tension arrive à 100, 135 comme il y a des fois où la baisse est catastrophique 100, 135 ça peut t'envoyer même 200 volts ce qui n'est pas catastrophique pour tes appareils pour tes ampoules c'est connecté directement à l'arrivée du courant la tension qui entre chez moi passe par le régulateur le régulateur le régule avant d'envoyer à ceux qui alimentent toute la maison donc là j'ai enlevé l'ancien régulateur qui était là celui ci j'ai décidé de ne pas le donner sinon j'avais un régulateur sur le congélateur un régulateur sur le frigo un régulateur sur la machine à laver un régulateur sur la tv du coup les trois autres j'ai déposé chez ma mère elle va donner à ses soeurs et prendre sa part mais celui ci j'ai décidé de ne pas le donner je préfère le revendre je préfère vendre celui ci ce régulateur voilà ce dont je vous parlais je vais essayer de passer Elsa qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as fait tu t'avais une œuvre écrite sur le mur non pourquoi tu refais ça tu n'as pas les couleurs pour écrire dans ton cahier de dessin et pourquoi tu écris sur le mur encore en plus d'une grosse tache rouge donc comme je vous disais tout à l'heure ce câblage ici que vous soyez en location et propriétaire vous pouvez le faire et quand vous déménagez vous tirez votre câble et on met juste encore un peu de ciment là puis on met la peinture dessus et vous partez donc c'est un trouvement super plus besoin de trier des ampoules acheter les ampoules qui sont plutôt économiques au lieu d'acheter une ampoule normale qui va bien éclairer ou quand il y a des ampoules on ne peut plus lire les enfants ne peuvent plus l'étudier parce que la baisse est catastrophique donc c'est la solution que je vous propose c'est une solution très tôt vous faites juste le calcul de puissance de tous les équipements que vous avez chez vous et vous allez acheter un régulateur avec une petite marche pour pouvoir mettre chez vous vu que rarement tous les appareils sont branchés donc c'est juste vraiment la marche mais il est toujours important de faire le calcul de toutes les puissances qu'on a à la maison des appareils on somme ça et on prend un régulateur avec une légère marche même si on sait qu'à aucun moment tous les appareils ne peuvent pas être branchés par exemple il y a des fois bon congélateur, frigo on sait que c'est toujours branché le four rarement la télé c'est pas chaque jour que c'est branché donc même si c'est congélateur, frigo, télé ça ne va pas atteindre la somme oh là j'ai le air fryer j'ai la friteuse à une il y a la machine à laver et il y a le fer à repasser tout ça ne sera pas branché au même moment donc quand vous faites ça on vous fait le dévis vous vous préparez jusqu'à quelque sorte le temps que ça va prendre une solution dès que j'ai aménagé dans ce quartier on a coupé la lumière 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 de baisse de tension catastrophique vous imaginez un pays où la tension est à 220 volts le standard et que tous nos appareils sont supposés fonctionner avec entre 220 volts et 240 vous êtes dans un quartier où le courant arrive à 135 c'est pour que les appareils devine quoi mon mixer même parfois je le branchais ça n'écrasait pas parce que la tension était vraiment catastrophique et ces tensions-là nous gâtent vraiment vraiment les appareils du coup j'ai mis ceci en projet j'ai parlé avec cet ami électricien on a réfléchi sur ce qu'il fallait prendre on a conclu ensemble que c'était un régulateur de tension dynamique les petits régulateurs qu'on achète partout chaque fois chaque fois ce sont les régulateurs à relais statiques la plage des régulations n'est pas large du coup si le courant est trop bas celui-là ne vous sert à rien soit il s'arrête il coupe le fonctionnement soit il laisse passer le courant faible là en effet parce que dernièrement ici Mathila a eu un problème de courant le régulateur a laissé passer ce mauvais courant là c'est parti mais créer les dégâts à la télé jusqu'à ce qu'on a ce mort j'ai un monsieur le régulateur c'est lui reculer que hey pardon le courant est passé aller créer les problèmes à la télé donc c'est un peu ça on s'est entendu sur la technologie de régulateur de tension à acheter on a donc pris celui-ci c'est un modèle qui non seulement régule sur une plage plus large ici c'est de 130 à 260 s'il y a une pic ou une pic bof en ordre du français s'il y a pic de tension jusqu'à 260 ça ramène à 220 ça te régule la tension et de là jusqu'à 130 en baissant ça te ramène à 220 maintenant s'il y a un courant de sang qui entre là ce n'est plus dans sa plage de régulation mais ça va travailler par rapport de transformation ça prend ce qui entre ça essaie de te ramener quelque chose même si ça ne sera pas égal à 220 si le courant entre par exemple à 100 ça peut te ramener ça même à 200 215, 217 donc hors de sa plage ça travaille déjà en rapport de transformation donc ce n'est plus trop sa place de régulation mais au moins ça ne laisse pas passer un mauvais courant qui va te détruire l'appareil dont les mamans les parents s'ils sont dans un pays où il y a des problèmes de tension n'hésitez pas à opter pour cette solution pour la sécurité de vos équipements parce que ça n'essaie rien d'investir dans un frigo un congélateur un air fryer une tv une machine à laver un mixeur une bouloir d'ailleurs je n'ai plus de bouloir mes bouloirs c'est gâté chaque fois chaque fois et comme j'utilise la bouloir matin soir ma bouloir j'ai fait griller au moins 5 bouloirs maintenant c'est que je vous parle là je n'ai pas de bouloir c'est peut-être ces jours si cette fin de mois que je vais peut-être planifié acheter une gloire parce que ça s'est grillé tout le temps vous voyez acheter des équipements et que ça s'est grillé tout le temps la dernière bouloir j'avais acheté à carrefour qu'est-ce qui pourrait nous vendre les équipements quand même de qualité mais ça s'est grillé au bout d'un mois au bout d'un mois donc c'était grave donc même ma petite lumière là c'est déchargé à cause de l'union arrête de bouger je t'ai pas envoyé bouger mon truc oh c'est déchargé ça s'est éteint elle a allumé ça a pris mais bien tout ça va en cause c'était à cause de l'union après on va dire quoi toujours à cause de l'union là il n'y a pas de lumière je vais écraser mon coquille comment les habits je ne lave plus voilà donc comment le pays c'est risqué quand tu planifie un truc et des remerciements entre les mains de Dieu alors tu n'es pas sûr d'arriver jusqu'à la fin tu n'es pas sûr d'arriver jusqu'à la fin le coquille là je viens de laver l'anime ne revient pas pour écraser je remercie au congélateur Dieu merci de nouveaux petits congélateurs c'est là ça nous soulage beaucoup oui elle a encore goûté la couturier celle-là en ce temps tu prends mon choix tu me suis ce que tu viens de baisser donc vraiment parfois tu planifie avec tes habits c'est l'autre n'a pas mais quand c'est l'eau c'est bêta parce que je suis au pouloir pour les réserves je peux toujours porter ma chose dans le saut je reste dans la machine je l'aime mais quand c'est la lumière comme ça elle est encore regarder pour la dernière fois si la couturier pourquoi je dis toujours couturier si la coiffeuse est là si elle n'est pas là moi-même je vais tresser Elsa Elsa qui a encore écrit sur le mur je lui dis ça tout n'écris pas sur le mur écrit dans ton cahier de dessin la discipline pour les enfants tu te bats à les discipliner c'est-à-dire tu te bats à leur expliquer des choses pour que tu n'es pas tu peux être en week-end ou en vacances des gens qu'elles se comportent bien mais il y a toujours des dégâts toujours des dégâts j'ai hâte que les enfants s'ils comprennent c'est encore quoi je me plains de mes enfants tout le temps alors que j'ai encore envie de faire deux j'ai encore envie de faire deux enfants j'ai répondu à la question avant vous m'avez posé des questions inbox sur instagram vous m'avez posé des questions je vais faire une vidéo pour vous répondre je vais faire une vidéo je vais vous répondre mais celles qui ont posé les questions qui ont marié à gêlant pardon je suis mal placé pour répondre aux questions de mariage parce que ma part de qualité de conseil ça peut seulement aller foutre votre mariage en l'air moi je fais mes choses je gère le retour c'est la maturité psychologique j'ai une amuse psychologique de ouf même ma mère dit que toi l'enfant c'est là vraiment tu me le dépasses donc si je vous conseille je suis pas sûr que vous allez gérer le retour dès que vous allez appliquer un de mes conseils comme ça et votre mari va vous bouder peut-être un ou deux jours vous allez vous retourner en train de pleurer donc vraiment les conseils de mariage là je suis très mal placé haut mais je vais essayer de lire vos questions en vidéo et vous apporter quelques éléments de réponse les tantines qui sont expérimentés dans un style de soumission que je sais même pas qui leur a appris ça bref ne venez pas m'insulter dans la vidéo là je vais quand même donner quelques éléments de réponse parce que moi je pense que les hommes utilisent la partie de la bible on parle de la soumission pour dominer sur la femme la soumission c'est le respect la soumission c'est pas l'esclavage c'est pas l'esclavage bref si je commence à parler si je peux m'arrêter je suis une fille du monde quand vous venez me poser les questions sur le mariage comme ça les amis je peux exploser pardon ne me posez pas vous les questions sur le mariage moi je suis de façon façon je suis de façon façon voilà donc attendons la vidéo on va revenir sur la vidéo donc Un autre point de papotage, en attendant que le coquet est dans l'eau, en attendant qu'Eneo peut m'aimer et me remettre le courant que je puisse faire mon coquet, je vais aborder d'autres sujets de papotage avec vous les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire s'il vous plaît et pour celles qui sont restées sur la vidéo jusqu'ici vraiment, je vous dis merci, merci pour le soutien, ça me plait beaucoup, ça me touche beaucoup et ça me motive énormément. L'autre point, c'est un peu j'en suis la parentalité. Aujourd'hui, moi, mes nièces, j'ai des petites nièces, j'ai aussi les filles de mes tantes qui parfois viennent à la maison, mais elles ne supportent pas rester chez moi. Ces enfants-là ne supportent pas rester chez moi, même celles qui arrivent et étant enthousiasmées, contente, je n'ai pas joué avec Dana et Elsa et tout, elles arrivent. Une semaine, je rentre chez nous. Pour celles qui a trop mis l'an, une semaine, je rentre chez nous, la fille de ma petite soeur, elle ne fait pas deux semaines chez moi. On me trouve trop stricte. On me trouve trop disciplinée. Pourtant, moi, mes enfants, je suis en train de le dire, on me fait passer, on me fait passer. Si j'étais aussi stricte, pourquoi mes enfants font des dégâts? Pourquoi elles continuent à écrire sur le mur? Pourquoi elles continuent à me faire le désordre? Parce qu'elles sont enfants, oui, je comprends. Mais je pense aussi que la discipline commence très tôt. Prenons de la peine, prenons du temps pour discipliner nos enfants, s'il vous plaît. Parce que quand nos enfants vont ailleurs et qu'il y a juste un peu de discipline, ils se sentent édouffés, ils se sentent maltraités. Imagine un enfant à qui on n'a jamais dit non, à qui on n'a pas donné certaines règles de conduite, à un enfant qui n'a pas de discipline. S'il grandit comme ça et que demain, c'est la société qui doit le discipliner, c'est la catastrophe. La discipline de la société, c'est quoi? C'est la prison, c'est être au tribunal chaque jour. La discipline de la société, même quand tu es libre, c'est avant même des problèmes psychologiques, ceux qui disent qu'on te déteste, ceux qui disent qu'on ne t'aime pas. Tu peux même choquer carrément la dépression parce que tu es arrivé quelque part, ça ne s'est pas passé comme tu t'attends. Un enfant doit s'attendre au nom. Un enfant doit s'attendre à un respect de règles quand tu ne respectes pas de sanctions. Et pour les parents qui sont chrétiens, la Bible, les lois de la Bible, de l'Ancien Nouveau Testament, il y a des lois. Jésus n'est pas venu abonner les lois, mais pour veiller à ce que ces lois soient appliquées, les lois sont claires. Il faut donner de la discipline aux enfants. Il faut leur apprendre à respecter les gens. Ce n'est pas leur apprendre à être un peu ce que les hommes ont même fait au fond blanc, genre la soumission, machin. Non, non, non. Il faut leur apprendre à respecter les gens sans se laisser marcher dessus. Voilà. Quand, pendant des enfants, quand ma s'est arrivée ici, elle avance des gros mots, quand je dis stop, on avance pas les gros mots, quand je lui dis stop, on avance pas les gros mots, tu repètes ça, je te mets la tête au mur. La professe n'est pas toujours là, maman. Je crois que je vais dépresser alors. D'accord. Donc, c'est ça, je lui dis, tu n'avances pas les gros mots ici. C'est interdit. C'est interdit d'insulter. Tu dois respecter papa. Par exemple, mon mari lui dit quelque chose. Je lui dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. On respecte papa. On respecte ses soeurs. On respecte maman. On ne dit pas les gros mots. Tu dis les gros mots, je te mets au mur la tête au mur le front dans le noir et ses enfants ne supportent pas moi je suis pas des parents qui est en courant de taper 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 c'est un parent tape mais ça ne résout pas le problème tu leur parles tu mets des règles tu restes ferme on n'appuie pas tu punis excusez-moi on a dit qu'on est fini le machin machin elle s'assiche au frigo avec les cheveux cheveux et c'est l'eau glacée que tu vois maintenant non quand même j'ai l'écoutent que tu as tiré ses cheveux là ça va lui fait mal donc je vais aller tresser elsa n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à me dire si vous aimez qu'on aborde des sujets comme ça sur l'éducation ou me donner le thème et enfin pour là-dessus je vous ai dit c'est une chaîne d'échange chacun donne sa participation et puis chacun prend ce qu'il peut prendre chacun prend ce qu'il peut tirer abonnez vous et liker c'est ce que ma fille vous dit abonnez vous et liker s'il vous plaît pourtant je me plaigne de ces enfants chaque fois pourtant je suis toujours en train de dire ça 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 oui c'est le prix à payer c'est le prix à payer ne laissons pas nos enfants pour que demain ce soit la société qui les discipline apprenons-leur qu'il y a une discipline qui a des règles quand tu ne respectes pas un temps que c'est la sanction et la sanction de la société est catastrophique donc mieux aujourd'hui c'est là tu mets la tête de ton enfant au mur pour qu'il sache qu'il a mal fait quelque chose il pleure même que l'âme de son corps mais tu le laisses à bas au lieu que demain ce soit la société qui le sanctionne on le met en prison même s'il pleure l'âme de son corps qui va le regarder quand la loi a déjà frappé que bam la balle qui va même te regarder pleure dis ce que tu veux parfois même les justi ils vont combien de fois le coupable donc vraiment pardon je n'ai pas pressé Elsa en attendant que la lumière revienne puis je continue avec mon coquille si la lumière revient je veux d'avoir laissé les cheveux au niveau où j'aurais avancé et continuer à tout et Sous-titrage ST' 501 ... J'ai finalement écrasé mon coquille à un moulin non loin de la maison qui utilise du carburant. Vu que quand j'ai terminé de laver, l'électricité n'était pas toujours revenue. Et j'ai changé d'avis, je ne voulais plus garder. Je voulais absolument faire ce coquille là. Donc je suis allé écraser. Je suis revenu allumer mon charbon, mettre de l'eau, pétrir mon coquille, emballer et mettre dans la mammite. Mon coquille n'a pas réussi comme ça réussit d'habitude. J'ai mis trop d'eau dont l'eau est entrée dans certaines boules. Quand j'ai détaché une première boule, j'ai constaté que l'eau était entrée dedans. Mais plus tard, quand j'ai détaché la deuxième boule, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi mauvaise que la première boule. Mais c'était très bon. C'était vraiment bon à manger malgré le fait qu'il y ait eu de l'eau dans certaines boules. Et on s'est régalé en fait. Tu te trouves comme moi? Même tes cartes mat. Jolie elle. Là c'est un peu comme ça. Tu as vu comment tu as dérangé jusqu'à... Maman, tu as dérangé ici. Il suffit de l'être tressé. Tout. Je me souviens parce que Vendée dit, mes crédits ça va encore ressembler à quelque chose. Tu penses que mes crédits ça sera encore bien vu. Je ne suis pas sûre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce partage papoutage vous a plu quand même. Et que il y a eu quelque chose d'intéressant à l'intérieur. C'est vrai que c'est le genre de vidéo que je ne fais pas souvent. Parce que je ne suis pas habituée au vlog. Et que je suis régulière à la maison. Pas de chose d'extraordinaire à partager. Voilà pourquoi je ne fais pas trop sous format de vidéo. Et en plus, le vlog, je ne m'en sors pas beaucoup. Donc les amis, merci à ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.